France Inter C'est l'interview politique de Nicolas Demorand qui m'a très bien défendu hier Le droit à la caricature existe, Monsieur Besson, c'était magnifique Il est très beau quand il plaide, Nicolas C'est mon Dupont-Moretti à moi Rien sur Chérec Humoriste, ça devient de plus en plus compliqué Faut faire attention à tout, peser chaque mot Si on continue, c'est un métier qui va disparaître Comme Maréchal Ferrand, il n'y en aura plus Moi, je ne comprends pas ce qui a pu énerver autant, Monsieur Besson Violette, ma fille, elle est comme lui Nicolérique, sanguine, elle part au quart de tour Mais bon, elle a trois ans Du coup, ses frères en profitent C'est vrai que c'est tentant Tu lui piques son doudou, elle hurle C'est rigolo Pourtant, il fait tout pour se détendre Besson, il court, il pratique la boxe Rien n'y fait Il devrait se mettre au karaté Nicolas Sarkozy s'y est mis Tous les soirs, il pratique son nouchi-hashi-dashi Il est beaucoup plus calme Le contexte a joué, certainement Après la branlée de dimanche Mon frère est comme lui Très mauvais perdant Au tennis, il balance sa raquette Monopoly, il jette ses cartes Il est comme lui A 45 ans, il est totalement immature Non, franchement Si on réécoute posément mon papier C'est une fiction Ni plus ni moins Je disais qu'en vérité Éric Besson a toujours travaillé en sous-main Pour le Front National Un homme qu'on attaque toujours Pour ses traîtrises Pour une fois, je le dépeins Comme quelqu'un d'extrêmement fidèle Il le prend mal Et Maurice, ça devient vraiment compliqué À sa décharge, il a réagi sans avoir entendu ma chronique En se basant uniquement sur des SMS envoyés par ses amis Des conneries du style Guillon a cité My Kampf Après lui, il répète le truc bêtement à l'antenne Il se ridiculise Une radio de service public, tu peux pas dire n'importe quoi Nous, on vérifie nos sources On travaille pas par SMS Bon, à part Philippe Lefebure Non, c'est moche C'est moche d'envoyer des conneries sur le Blackberry d'Éric Besson Si ça se trouve, ses potes, ils l'ont fait exprès Ils se sont dit On est en plein remaniement ministériel On va l'énerver Pour nous, c'est tout bénef C'est un monde sans pitié, la politique À cause de tous ses SMS Éric Besson a surréagi Et il m'a traité de raciste Heureusement, le président de Radio France Jean-Luc Esme a présenté ses excuses Besson qui vous traite de raciste Ça fait tout drôle Moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un aéroport C'était pour voyager Pas pour vérifier si le Paris-Caboul était plein Tout le monde est attaché Pieds et poings Messieurs, on va pouvoir décoller Bon, le président de Radio France C'est aussi excusé auprès d'Éric Besson Au sujet des attaques physiques Que j'ai proférées à son égard Oeil de fouine et menton fuyant Certains diront que ce ne sont pas des attaques physiques Mais le portrait robot d'un traître Non, je ne suis pas d'accord avec eux C'est vrai que c'est d'une violence inouïe Oeil de fouine et menton fuyant J'aurais pas dû, je m'en excuse Dans la foulée, ce serait bien que le directeur du Monde S'excuse auprès de tous nos hommes politiques Pour les caricatures immondes Du dessinateur plantu Martine Aubry en éléphant Et Sarkozy entouré de mouches C'est dégueulasse ! Bon, ce qui m'effraie un peu Je vous l'avoue C'est la conclusion d'Éric Besson Lorsqu'il dit à Nicolas Demorand La responsabilité de France Inter Comme radio de service public Vous devriez y réfléchir C'est pas sympa pour Philippe Vall Cette petite phrase Si jamais il avait eu envie de me virer en juin Maintenant, il peut plus Il est coincé On dira qu'il obéit à Éric Besson Oh, heureusement qu'on s'apprécie beaucoup C'est pas d'actualité Sinon, il y a la solution Berlusconi L'émission politico-satirique A note zéro Vient d'être supprimée Purement et simplement De la raille Après injonction du cavaliéré La responsabilité de la raille Comme télévision de service public Berlusconi vient d'y réfléchir Définitivement Sous-titrage Société Radio-Canada